Bonjour, vous avez pris rendez-vous ? Oui, alors c'est parfait. Bienvenue dans notre institut de détente, de détente mais également de beauté. Nous adorons proposer un moment de calme, de relaxation, tout en prenant soin de vous. Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui. Vous souhaiteriez que je vous maquille tout doucement ? D'accord ? C'est tout à fait possible, c'est parfait. Alors, vous avez un très joli visage, ça va être sublime. Je vous propose de maquiller tout votre visage avec une crème de soin pour démarrer. Puis nous mettrons du fond de teint, on s'occupera également de vos lèvres, de vos yeux. Ça va faire un très joli make-up. Alors, tout d'abord, allongez-vous, prenez le temps de vous installer confortablement, le plus confortablement possible. Allez-y. Prenez le temps de respirer tout doucement. Je vais commencer par mettre ces petites feuilles sur votre visage, tapoter tout doucement pour pouvoir absorber l'éventuel petit excès de sébum qui pourrait être à la surface de votre peau. Ce sont des petites feuilles Jols. Vous êtes bien installés ? Ah, très bien. Voici la première petite feuille que je viens placer comme ça, tout doucement, en tapotant légèrement. Ce sont des petites feuilles que l'on vient juste poser, comme ça. Et rien que ce petit bruit du papier est déjà très relaxant, très agréable. Voilà, mais je vois que vous avez une très belle peau. Voilà, donc je n'ai pas besoin de le faire plus. C'est parfait. Tout va bien. Je vais continuer alors à présent, en disposant une petite crème. Je vais prendre cette crème Kinvan Seragrim. Elle est dans un emballage tout blanc, très pur, très doux. Cela va prendre grandement soin de votre peau, tout en douceur. Et pendant ce temps-là, ne pensez plus à rien. Restez tranquilles, éloignez tous vos soucis. Recentrez-vous uniquement sur l'instant présent, ce moment de calme, de douceur, de détente. C'est une superbe crème, comme cela, toute liquide, que l'on va pouvoir disposer le matin et le soir, sur son visage, comme cela. Cela hydrate pleinement la peau. Cela permet d'avoir une peau toute lisse, toute douce, très très belle. On peut même en mettre dans le goût, comme cela. C'est important d'hydrater également son goût. Ce sont des parties qui auraient tendance, sinon, dans le temps, cette petite peau toute fine qui se détend. Donc, n'hésitez pas à en mettre ici. Et cette crème sent divinement bon. Il y a comme une petite odeur de lavande. Je ne sais pas si vous sentez une odeur de lavande qui vient contribuer encore et encore à la détente et au bien-être. Alors, je continue à présent avec un fond de teint. C'est le Double Essence de Tony Moly. Il est très très beau, vous allez voir. Détendez-vous bien. Regardez déjà la beauté de ce capuchon doré. Prenez le temps de l'admirer. C'est également très relaxant de pouvoir admirer un bel emballage comme cela. Une couleur dorée qui nous rappelle déjà que Noël approche d'ici quelques mois, quelques semaines. Alors, normalement, j'ai pris la couleur qui correspond complètement à votre teint. On va vous faire un très très joli teint. Allons-y. C'est un fond de teint qui est bien couvrant. Donc, on y va. On en met sur les joues, mais également au niveau du front, sur le côté du nez, mais aussi au niveau du menton et de la mâchoire. On vient positionner ce fond de teint tout doucement, tout autour de votre visage. Et c'est très agréable, comme un petit massage que l'on viendrait appliquer sur les épaules, comme ça. Tout doucement, petit à petit, un petit massage. On peut également utiliser un pinceau, si vous préférez, pour mettre le fond de teint. Je vais en remettre un petit peu. Je pense que ce sera très agréable également, comme sensation, au toucher de la peau, comme ça. Voilà. J'adore cette douceur de chaque petit poil du pinceau qui vient frôler l'épiderme tout doucement. Et une très, très jolie caresse. Et bien, votre teint est absolument sublime. Oui, ça, c'est vraiment très joli. Vous avez l'habitude, comme ça, de mettre du fond de teint ? Pas trop ? D'accord. N'hésitez pas, parce que ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. C'est très, très joli. Comme si, instantanément, vous étiez plus détendu. Le visage, vraiment, très lisse, reposé. Et à présent, je vous propose de partir au pays des rêves. Alors, au pays des rêves, parce que j'ai pris avec moi cette palette rêve. C'est une palette qui s'appelle de Paris à Moonshot. De Moonshot. Et déjà, nous partons rejoindre les bras de Morphée. Pour faire des très jolies rêves. Je vais préparer vos yeux. Peut-être qu'avant, vous souhaitez un peu de concealer. Un peu d'anti-cerne. J'en ai un de ce Saem. Comme cela. J'adore, parce qu'il a un embout qui permet une application très facile. Je vais vous en mettre un petit peu sous le premier oeil. Sous le deuxième. Je fais une forme en V. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir prendre un pinceau et vous l'étaler en dessous, en dessous de l'oeil. Voilà. Pour que ça se fonde complètement dans votre teint. Impeccable. Il est absolument super. Je vous montre du coup, ce que ça donne ici. Puisque vous ne pouvez pas vous voir. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça couvre vraiment très bien. Et il s'étale parfaitement bien. Pour pouvoir couvrir les cernes. Et se fondre avec le fond de teint. Il est vraiment très très bien. Regardez. Tout va toujours très bien. Les fards. Alors j'adore parce qu'il y a des fards pailletés comme ceux-là, qui ont l'air très très beau. On va faire un dégradé avec du rouge un peu bordeaux. Des petites paillettes comme ça au centre. Et des paillettes plus claires au coin terne de l'oeil. Et en base, on va mettre ce produit tout clair. Allons-y. Je vais prendre un petit pinceau pour faire ça. On va prendre celui-là. Allons-y. Je vais d'abord mettre la base. Regardez. Wow. Fermez bien les yeux. Je vais le mettre ici. En préparation. Et on verra qu'ensuite les couleurs vont encore mieux ressortir par-dessus. Ça va être sublime. Et j'ai choisi mes pinceaux les plus doux. Je pense que vous ressentez la sensation sur l'oeil. Donc là, ça va vraiment venir préparer tout en douceur au niveau de la paupière. Et par-dessus, je vais donc choisir cette couleur. Celle-ci. Qui est un très beau rouge marron. Vraiment sublime. Et on voit un peu la couleur. Elle est top. Très très belle. Fermez bien les yeux. Je m'occupe de tout. Vous pouvez rester relaxé. Détendu. On s'occupe de vous. Tout est prévu. Tout va bien. J'espère que la température vous convient. Sinon, vous me le dites et je peux mettre un peu plus chaud. Ou un peu plus frais. A vous de me dire ce que vous préférez. Ça va ? Ok. Alors maintenant, je prends celui qui est pailleté. Celui-là. Il a l'air très joli doré. Et on va le mettre au centre. Pour vraiment pouvoir faire la touche de lumière très très belle. Juste au centre de la paupière. C'est très joli. Et je prends un petit peu de blanc que je vais mettre au coin interne. Faites voir. Wow. Très très beau. J'adore. Et je referme à présent cette palette rêve. Cette sublime palette. Je vous propose de mettre un rouge à lèvres, également rêve, de la marque Moonshot. On va voir qu'il a une très belle couleur. Le voici. Je pense que ça va aller très très bien à la fois avec votre tenue, mais également avec votre teint, puisque c'est une couleur plutôt rosée, marronnée, assez nude. Alors regardez. Je le mets d'abord sur la lèvre supérieure, puis sur la lèvre inférieure. Et vous pouvez refermer la bouche et voilà ce que ça donne. C'est la même teinte que moi. Je trouve ça vraiment sublime. Je vous montre un peu ce que ça donne ici. On va le mettre en dessous. Voilà un petit peu le rendu. Il est très très beau. J'adore. Ce côté un petit peu marronné rend très très bien. Ouais, il est très joli. Et par dessus, je vous propose de faire un petit rappel pailleté, puisque ça rappellera ce qu'on a fait au niveau des yeux. Avec ceci, c'est un produit. Alors, Lip Topping Glitter. Très joli produit aussi de Jols. Avec des petites paillettes et on peut le mettre donc par dessus. Pour faire un effet un peu pailleté, un peu brillant. Comme s'il y avait un gloss au dessus. Très joli. Et moi j'aime bien. Ça fait un peu doré. Moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu doré, brillant. Ça rajoute une petite touche un peu féminine additionnelle. Alors peut-être, je ne vous ai pas proposé de mettre un peu d'eyeliner autour de vos yeux. Je pense que ce serait sublime. Ça rajouterait un petit trait noir très glamour. Là, c'est un crayon Caradium Eyeliner. Il se présente comme ceci dans un bel emballage doré. J'adore cette couleur dorée, très chic et élégante. Il a une pointe toute fine. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va faire un petit trait, très joli. Et je fais des yeux légèrement en amande. J'aime bien faire le dessus mais également le dessous de l'œil. Ça fait très joli. Il est waterproof. Et on voit la finesse du trait. Ça c'est juste génial. Pour garder un œil qui est très bien défini. Mais où on n'a pas non plus des gros pâtés noires en haut et en bas. Je trouve ça quand même beaucoup plus raffiné. Alors voilà pour tous ces petits produits de make-up. Ce make-up que je voulais faire sur vous. Je trouve que le rendu est très très joli. Je vous propose de vous regarder sur le miroir. De relever tout doucement votre tête. D'ouvrir les yeux. D'émerger de ce doux et joli rêve. Et de regarder à présent votre visage encore plus embelli. Il était déjà très très joli au naturel. On est juste venu rajouter des petites touches supplémentaires pour continuer à l'embellir. J'espère que ça vous plaît. J'ai trouvé que tous ces produits pouvaient très bien vous correspondre. Correspondre à votre grain de peau. Au type de maquillage que vous appréciez. S'associer à vos tenues. Et j'espère que ce moment aura été un moment apprécié. Un moment de douceur juste pour vous. Un moment où je m'occupe de vous. Comme une petite parenthèse enchantée dans votre journée. Et à présent je vous souhaite une très très belle fin de journée. Continuez cette détente tout au long de votre journée. Et à bientôt. N'hésitez pas à revenir chez nous.